Bienvenue à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette formation sur la contraception. Sensibiliser le grand public à la contraception, voilà l'objectif des étudiants pharmaciens et sages-femmes. A l'occasion du 50e anniversaire de la légalisation de la contraception, l'ANEF et l'ANES lancent leur campagne de sensibilisation. Le nombre d'interruptions volontaires qui stagnent, les contraceptions qui ne sont pas forcément adaptées, l'information sur certains types de contraceptions qui est encore assez faible aujourd'hui. On voit des personnes qui ne sont pas du tout informées sur certains types de contraceptions. En tant que futur pharmacien, c'est très important la contraception, étant donné qu'on voit pas mal de jeunes filles ou jeunes femmes qui viennent, soit pour la pilule du lendemain, on est quasiment toutes sous moyen de contraception. Et il est très important pour le pharmacien de donner des conseils et les bons conseils à ces jeunes femmes. Quatre actions sont programmées pour la campagne. Un jeu appelé 50 questions sur la contraception, un livret pour faire le point sur le sujet, une bande dessinée sur l'histoire de la contraception, et enfin une vidéo sous la forme d'un Draw My Life. L'interprofessionnalité sera au cœur de leur campagne. L'interprofessionnalité, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, le fait que chacun, chaque profession puisse apporter son expertise. Le but était aussi vraiment de valoriser, de mettre en avant le rôle de la profession de sage-femme et de la profession de pharmacien sur le rôle primordial qu'ils ont dans le suivi contraceptif. Et parce qu'il y a encore certaines personnes aujourd'hui qui n'ont pas forcément le réflexe de demander des conseils aux pharmaciens. Pour ces étudiants venus assister à cette formation, c'est l'occasion de mettre à jour leurs connaissances sur la contraception. Moi je suis étudiante infirmière, je suis en troisième année, donc j'avais les informations. J'avais eu une campagne de sensibilisation, notamment au lycée et au collège. Après je pense que ça ne se fait pas partout, et c'est quelque chose à développer, qui permet justement de renforcer les connaissances qui sont nécessaires aux jeunes. Ce qui s'est passé là, ça m'a appris pas mal de choses. C'est vrai que je ne connaissais pas trop tous les risques qui peuvent se passer si on ne se proposait pas forcément. Et du coup ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Et je pense que c'est important de pouvoir sensibiliser un maximum les jeunes sur ces problématiques-là. Les étudiants sont en contact avec CESFARM afin de distribuer le livret dans les officines françaises. Il faudra attendre cours en février pour télécharger ou commander le document.